et bonjour les amis en direct live avec amel salut tout le monde que qu'on présente presque plus parce que maintenant c'est une habituée ça fait un an qu'on a fait le live sur le féminin sacré la première partie et ça donc on avait prévu de vous faire une deuxième partie beaucoup plus tôt mais la vie en a décidé autrement et du coup on fait la partie de maintenant alors il ya des gens qui se connectent hélène est là oui salut hélène juste on va vérifier écrivez nous pour voir si les commentaires marchent bien et si au niveau du sang aussi ça le fait si le son fonctionne bien aussi hélène elle met des coeurs aïe agnès à tu reconnais ouais ouais je reconnais les émotions ah super ça marche est ce que le son est bon les filles vous savoir si vous entendez bien amel vous nous entendez bien les filles je crois que oui je crois que j'adore veut dire oui donc un petit coeur allez c'est bon donc amel qui s'est invité anna maria tu as morfait coucou james on vous entend c'est très bien parfait à peu près un peu faible alors on peut augmenter le son c'est l'oeil de moscou dit voilà on a fond là alors est-ce que tu nous entends bon ben agnès elle revient coucou christelle coucou anna maria malheureusement je peux pas rester et ben le replay ma chérie travaille bien tu dois bosser clara bonjour vous deux des gros bisous on fait un peu des bisous à tous ouais vas-y on fait notre 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 choc oui c'est ça c'est parfait tu vois j'ai augmenté le son ben merci allez c'est bon ah et amandine bonjour les filles elle nous dit donc amel toi tu es on va un peu te présenter en tant que thérapeute avant de démarrer donc tu es thérapeute qui est spécialisée dans le féminin sacré c'est ça et tu es dans la région de pyrénées orientales c'est ça à savoir que bon avec l'histoire du co vide tu fais beaucoup de consultations via ou par téléphone voilà téléphone skype voilà donc du coup si vous voulez consulter amel et moi j'ai vu la primeur d'avoir une consultation avec toi c'est vrai qu'elle moins de peut-être au moins de jouer c'est ça j'ai été j'étais agréablement surprise alors amel elle le prend vraiment ses consultations à coeur parce que c'est une femme de coeur et elle travaille vraiment elle va aller dans le coeur du problème j'ai fait bouger la table ça commence bien il n'y a pas de tremblement de terre non c'est moi qui suis coucou marion on vous entend bien coucou à fanny donc voilà amel je vous expliquais voilà c'est une femme qui est spécialisée voilà avec dans le féminin sacré moi nous j'ai pas de tabou entre guillemets je vais pas raconter ma séance moi j'ai travaillé le rapport au corps et le rapport au corps ça va beaucoup parler à nombre de femmes parce que comme sa main se grosse petite grande voilà on a toutes cette problématique avec nous mêmes et j'avoue que ça m'a fait du bien cette séance avec toi j'ai beaucoup compris de choses sur moi merci sur l'autre aussi dans le coup aussi l'espèce de famille et l'espèce l'effet miroir c'est ça voilà ça jean-olivier soit le bienvenu des hommes sur le live du féminin sacré ça fait plaisir merci surtout qu'on va parler alors c'est bien qu'il y ait des hommes parce qu'on va parler de communication c'est ça on va parler de communication dans le couple et des pervers narcissique et c'est ça et comment reconnaître un pervers narcissique comment comprendre la mécanique on va dire sa mécanisme psychique comment il entoure sa proie l'air de rien et comment il arrive à détruire émotionnellement psychiquement une personne qui pourtant au départ n'est pas une personne à caractère faible voilà ça parle à tout le monde façon je pense qu'il ya beaucoup de personnes même quelqu'un de mentalement très fort peut être l'arrivée par le pervers narcissique en tout cas c'est un profil psychologique inscrit très bien goupillé je dirais c'est ça c'est ça en fait la particularité merci c'est gentil alors qu'on soit bien d'accord le pervers narcissique je dis le mais ça peut être la pervers narcissique il y a autant de femmes pervers narcissique que d'hommes c'est typiquement masculin et féminin il n'y a pas voilà nous on parle beaucoup des hommes mais sachez qu'il existe des femmes et j'en connais c'est terrible comment il arrive à vous séduire aussi c'est ce qu'on verra tout à l'heure en deuxième partie james je vais t'expliquer je vais t'expliquer c'est pas moi que vous expliquez vous expliquez justement le mode de fonctionnement et il ou elle arrive à vous séduire parce que on connaît le pervers narcissique dans la vie amoureuse par exemple mais le pervers narcissique on le retrouve aussi au travail parce que le propre d'un pervers narcissique c'est d'avoir du pouvoir sur l'autre il faut préciser ce qui attire chez eux car les femmes n'y vont pas il ne reste pas pour rien mais en fait c'est en fait il ya une blessure chez la femme comme chez l'homme et la personne va aller nourrir cette blessure en tout cas va utiliser cette espèce de faille cette brèche pour rentrer à l'intérieur qui va se nourrir de ça mais pas dans le bon sens pas pour faire évoluer la personne justement pour la détruire psychologiquement physiquement émotionnellement du coup peut-être qu'on va commencer sur le pervers narcissique c'est parti ils veulent tous parler du pervers il y a plein de questions et on parlera de communication plus tard d'accord je t'en prie on va suivre le flux et je vais essayer de répondre au fur et à mesure oui en effet ça me parle beaucoup bien on va commencer par ça alors la particularité d'un pervers narcissique homme ou femme c'est que il va d'abord vous séduire il va d'abord rentrer dans votre verbe dans votre psyché quelque part vous allez vous dire ah mais c'est ma flamme jumellaire il parle comme moi il a la même façon d'appréhender le monde etc le pervers narcissique c'est un vrai prédateur c'est à dire que ça va être une personne qui va vous observer qui va vous étudier un rappeler ça comme ça mais sans vous en rendre compte donc il ya plusieurs différents niveaux de pervers narcissique il ya celui qui va juste entre guillemets prendre le contrôle sur vous mais il ya le manipulateur le manipulateur ensuite tu vas voir le pervers narcissique qui va t'isoler de ta famille oui va coup en fait il va il va être coupé de couper voilà que la sphère familiale amicale professionnelle à fait qu'il y en a qui vont jusqu'à couper la personne exactement et le plus je dirais le niveau supérieur et suprême du pervers narcissique c'est celui qui va pousser la personne à sauter la vie pour aller parce qu'elles vont ils vont jusque là ils peuvent te pousser soit à la folie soit à tauter la vie tout simplement vous voyez il ya différents stades on va partir du petit manipulateur gentillet on va dire ça comme ça gentil avec beaucoup d'ironie évidemment jusqu'à la personne qui va tellement vous isoler il va tellement vous faire croire que vous n'êtes rien sans lui ou rien sans elle attention je ne suis pas les hommes je parle humainement parlant il va faire en sorte que vous vous retrouviez isolé dans une bulle d'accord et à partir du moment où vous vous trouvez dans cette bulle ben vous allez vous retrouver dépendante de lui il crie une dépendance et en fait il n'y a pas il ya en fait on voit pas d'issue non et la seule issue c'est se suicider ou quitter ce monde exactement parce qu'on est tellement en fait on est tellement dans un état émotionnel qui a dit un profit c'est à dire que voilà on ne sait plus qui on est on est déstabilisé on est détruit complètement et donc à partir de là le pervers va vous donner l'impression qu'il est le seul qui vous qui vous veut du bien le sauveur c'est ça alors qu'en fait c'est l'empoisonneur et quand vous en a si je sais pas s'il y en a qui à vivre ce stade mais si vous vivez ce genre de stade à ce moment là vous vous dites oh stop c'est pas moi qui vais mal c'est lui qui en souffrance c'est lui qui est destructeur c'est lui qui est négatif effectivement moi tu sais j'appelle ça des homicides psychiques parce que c'est fort mais c'est vrai aujourd'hui si quelqu'un est tué physiquement mais il est mort c'est clair net c'est le code pénal qui entre en action le problème c'est que dans la loi française c'est très timide mais la pervers narcissique quand il est identifié il n'est pas traité il n'est pas traité il n'est pas jugé comme un tueur de personnes alors que pour moi ça vaut pareil parce que il détruit la personne c'est l'équivalent c'est pour ça que j'appelle ça moi des homicides psychiques et en plus c'est pas involontaire c'est totalement volontaire puisque c'est c'est un rouage une mécanique qui est mis en place alors au départ là vous je vous raconte la fin c'est un peu comme dans les livres on ne voit rien venir quand cela se passe exactement quand on est dedans on voit rien c'est quand on est sorti qu'on voit c'est ça parce que quand tu es dedans en fait c'est pas quelqu'un de c'est pas un sprinter tu vois si on pourrait le comparer à un sportif c'est quelqu'un qui prend son temps c'est quelqu'un qui tisse sa toile au fur et à mesure autour et qui détruit c'est pervers mais oui c'est ça c'est pervers c'est pervers alors au départ il est dans la séduction c'est un nipra séducteur une personne homme ou femme qui a du charisme qui a de la prestance qui est beau qui vous donne l'impression d'être l'unique celle qu'il a il ou elle a choisi voyez vous êtes l'élu de son coeur cette phrase là est très et très redondante chez eux c'est tu vois je presque je il vous le dit pas je daigne de te donner de l'attention mais vous avez vraiment le sentiment d'être d'exister d'être valorisé d'être mis sur un pied des salles c'est ça et en général en général cela c'est horrible et pour en sortir c'est compliqué oui tout à fait mais on peut s'en sortir du recul à manger mais sur chaque situation il faut avoir du recul et puis rester entouré je vais vous dire il ya des clés on va on va on va décrire mais on va décrire les états voilà on va essayer de décrire les étapes les clés les étapes clés de donner des solutions et des pistes de sortie entre guillemets d'accord voir si elle est aussi pour voir aussi si vous êtes dans une relation merci amandine j'aime bien que moi l'écrit amandine oui alors je vais rencontrer samedi nous a invité chez elle c'est une personne du coeur plein qui fait des bons des beaux bracelets d'ailleurs je l'ai mis à taille et à taille pour passer là il est là et il rayonne elle est chère à mon coeur amandine c'est une belle personne il la revoit bientôt et ben tu as bien de la chance et donc le pervers narcissique va d'abord est dans une phase d'hyper séduction il va en plus envoyer votre verbe c'est l'amour transi c'est le gentleman ou c'est la femme idéale pour les hommes on est d'accord dans les pendants etc qu'est ce que c'est j'ai en train car mon conjoint altère comme ça et au final il me il m'écrit une lettre et pour me dire qu'il pouvait plus me faire comme ça et se suicider c'est un peu compliqué clara si tu peux juste remettre correctement si j'ai pas tout compris de toi moi mais j'essaye parce que les messages vont vite aussi merci infiniment ok alors on continue et tu nous diras clara si ça résonne donc alors il est dans l'hyper séduction il ou elle il vous fait croire que vous êtes la terre leur belle personne au monde que vous êtes que dieu vous a mis sur sa route que c'est les anges appeler ça comme vous voulez et il va employer votre verbe alors maintenant grâce aux réseaux sociaux j'allais dire ils peuvent faire une véritable enquête pour ceux qui ont des profils accessibles ou comme toi qui sont très actifs donc un pervers un pervers te repère mais amelle veille au grain n'est-ce pas sa gigi tout va bien oui que ça avait tout à fait c'est un a dit avant le laïcité avait été connecté avant et on n'a pas ciblé les hommes on a dit qu'il y a chez les deux profils les pn ya hommes ou femmes et il n'y en a à d'ailleurs qu'il n'en pouvait plus de traiter comme ça et qui va se suicider mais c'est du chantage affectif aussi donc il faut sortir de ça et là alors et c'est sûr tu gueules à excuse nous excusez-nous c'est pas tout va bien toi du mieux que tu peux on va essayer de décoder alors s'il te dit qu'il va se suicider ben tu appelles les pompiers tu appelles les seuls à la police tu peux l'appeler ou pas pour un an de tentative de suicide enfin ça dépend parce qu'en fait la police va te dire que ça dépend dans quelle région tu es ça dépend de comment ça va se passer mais comme là il ya danger de mort il faut tout de suite appeler les pompiers et les pompiers vont juger vont à t'interroger questionner exactement et s'il te l'écrit qu'il va se suicider le mieux c'est qu'il te l'écrive parce qu'un pervers narcissique par exemple je te donne je te donne une situation type je m'interromps c'est un exemple que j'ai vécu avec quelqu'un pas perso mais dans les soins il s'est suicidé d'accord clara d'accord fatima donc il s'est il s'est suicidé bisous bisous ben écoute il s'est suicidé mais il faut que tu saches que tu en es pas responsable parce qu'il est en souffrance voilà mais c'est pas ta responsabilité mais est ce que il était pervers narcissique un pervers narcissique clara je vais te voilà c'est ça un pervers narcissique clara ne se suicide pas il pousse l'autre au suicide c'est il faut être clair le pervers narcissique le mot clé c'est narcissique il s'aime il s'aime trop il peut pas se faire du mal donc si tu me dis que il est pervers narcissique et qu'il s'est suicidé c'est pas possible il s'est tué il ya un mois oui eh ben il va falloir que tu aies une suivie clara bah oui aussi parce qu'il faut que tu arrives à dénouer un peu tout cette après il était peut-être fragile oui il avait peut-être un amour vampirique un peu un peu comme ça étouffant tu vois anxiogène oui ça oui je veux bien il avait un manque cruel de confiance en lui ça je veux bien mais un suicidé non les pervers narcissique ne se suicident jamais c'est ce que mark james tu vois d'ici suicidé c'est pas c'est mon le profil c'est pas trop le style du pervers narcissique lui il va pas lâcher sa proie le pervers narcissique lui il veut ta mort grosso modo il veut détruire quoi c'est ça c'est ça il veut avoir l'emprise sur toi tant que tu es sous son emprise tu es sa chose comme sa voiture son portable tu es sa chose à partir du moment où tu commences à prendre conscience que en face de toi tu as un pervers narcissique il va tout mettre en oeuvre comme une véritable entreprise une entreprise de guerre pour te toi oui pour croire un que c'est toi pour faire pour détruire la vision que ton entourage peut avoir de toi parce que évidemment il faut que son image soit préservée il veut te détériorer en fait il ya que l'on veut briller mais il ne veut pas que toi tu brilles tout à fait il va même aller ils peuvent aller en j'en ai vu un ils vont aller même faire ami ami avec ton employeur faire ami ami avec tes voisins il va être presque une toile une toile d'araignée ça il va s'il va t'entourer ou alors il y a un s'il a un cancer il peut se suicider pour soi oui mais là ça n'a rien à voir là s'il se suicide c'est parce qu'en fait je sais pas il a peur de mourir oui peut-être voilà il y avait voilà il voulait peut-être laisser derrière lui une certaine culpabilité façon comme il est dans le mal-être il a envie que les autres soient dans le mal-être mais c'est rare si j'en ai moi personnellement jamais vu j'ai vu des pervers narcissiques pousser les gens au suicide à la tentative tu vois on est d'accord les isoler comme une véritable secte c'est une organisation les éloigner de leurs enfants leur dire que leurs enfants maintenant ils sont grands donc ils n'ont plus à aller s'occuper d'eux ça j'ai vu aussi j'ai vu des pervers dire aux gens écoutez vous vendez votre maison elle vous sert à rien allez me rejoindre pour me donner vos sous un coucou oui salut très comme ça chose ouais plutôt oui alors on n'est pas des spécialistes en psychologie mais pour les thérapeutes de la bipolarité moi je suis psychogénéalogiste chouchoute mais la bible mais les bipolaires le bipolaire savait lui polaire n'a rien avec le pervers narcissique le pervers narcissique en psychiatrie on appelle ça des schizophrènes faut le savoir c'est un mot général le schizophrène c'est pas celui qui entend jeanne d'art qui lui parle c'est ça veut dire quelqu'un qui a une personnalité scindé qui a plusieurs visages quoi c'est quand tu fais le yo yo entre des émotions extrêmes des états des voilà le ça c'est le tout bien ou tout noir c'est ça ça c'est le bipolaire c'est je suis trop bien je suis pas bien je suis trop bien je suis pas bien c'est up down up down up down bipolaire de polarité un masque contre cette race là c'est pire que le covid oui il y a un masque le discernement mais choper le covid est une fois t'es tranquille mais non mais plus sérieusement plus sérieusement en fait les pervers narcissique faut repérer ses systèmes à partir de bon d'abord je vous rassure tous les hommes et les femmes qui sont bienveillants ils sont pas tous des pervers il faut pas psychoter réaliser mais là on parle juste de ça parce que ça touche énormément de personnes dans les relations amoureuses c'est ça le pervers narcissique va d'abord t'entourer d'amour pour au final t'isoler et t'étouffer on va résumer ça comme ça donc à partir du moment où il commence à vous isoler problème donc là vous vous réveillez à partir du moment où il change de caractère ben moi je l'ai pas vécu mais j'ai accompagné beaucoup de personnes qui l'ont vécu donc à force ça fait ça fait nat belge ça fait 20 ans que je fais ça donc tu vois j'ai l'appelie je les ai un petit peu repéré dans leur fonctionnement et je sais comment mettre en alerte les gens là dessus avec grand plaisir catherine et donc voilà le pervers narcissique alors le pervers narcissique va d'abord comme je dis te séduire ça ça va ensuite il va gentiment l'air de rien t'isoler où il va exactement où il va c'est le charmant mais avec toi avec les autres tout le monde va te dire qu'il est parfait que c'est ça l'employeur l'employeur quand tu arrêtes même quand toi tu commences à avoir des doutes et tout tout le monde te dit mais non mais c'est ça mais tu te fais des films c'est dans ta tête il séduit tes amis celui de séduit ton entourage il ya aussi un autre aspect il va semer le chaud et le froid ça c'est ça c'est intéressant à voir alors je t'explique ouais c'est noir blanc chaud froid oui non il ya pas de juste milieu il va te dire je t'aime le lundi à midi ouais et à 16 heures il va te t'envoyer il va il va t'envoyer une frappe il va te par exemple te casser ou tu te scuder tu as envoyé un scud voilà un scud voilà c'est son qui va te scuder il va te mettre là puis va te mettre au bac au terre et au fur et à mesure il va te faire croire que c'est toi qui provoque ces situations négatives parce que lui n'a que bienveillance à ton égard voire mieux il va même il ou elle te dire mais c'est pas grave au moins maintenant vous avez les indices ou alors il va comment dire être cinglant puis amoureux cinglant amoureux et vous dira que c'est vous qui provoquez les phases où il n'est pas lui même où il n'est pas lui même c'est ça clara dis toi que c'est pas une grosse perte donc voilà on ne dit pas ça non ça c'est pas ça on dit pas ça bienveillant et courtois tu le connais pas de jugement on ne sait pas qui il était on ne sait pas de quelle pathologie il souffrait donc c'est un bon débat non j'aime sauter clash toi oh calme toi c'est la lune c'est la lune il est en pleine lune il faut pas le chercher bon bah écoute comme ça il continue ta vie tranquillement ouais je pense qu'elle a un travail à faire sur elle clara dénouée voilà par rapport à lui mais l'idée générale de james c'est effectivement de se détacher du personnage et donc donc on traduit et donc une fois qu'il a mis sa coupe sur la personne et c'est qu'il a mis ce choix sont dévolus voilà il a jeté attention si la personne elle réagit en rentrant dans son jeu c'est à dire que elle tu veux le garder et donc elle accepte les scud on va dire ça comme ça elle ne se réveille pas à ce moment là je reprends ton terme de scud moi ce que j'appelle des des bâches quelque part ah bon on dit on dit pas que la paire d'un pervers ouais mais on pense que c'est pas un pervers mais lui c'est pas un père de la bipolarité schizophrénie lui lui avait une souffrance lui il a une souffrance affective un vide 1 il était dans une un amour anxiogène même si amour anxiogène sympa de rosses de l'amour une grosse dépendance etc donc lui n'a rien à voir avec un pervers narcissique évidemment que moins il ya de pervers narcissique sur cette planète mieux c'est mais on se portera par contre moi j'ai une question du selon toi ça vient alors moi j'ai l'impression pour avoir un peu étudié la chose et pour l'avoir vécu aussi j'ai l'impression que les pervers narcissiques sont coupés de leur coeur alors que toute émotion c'est ce que j'allais dire j'allais parler de ça t'as entendu donc en fait les pervers narcissique je vais vous dire une chose j'ai exact les pervers narcissiques ne sont pas des personnes qui naissent avec la partie je reprends une étude d'un américain un psychiatre américain c'est génial ce qu'il a fait alors il a fait un petit système il a mis des petites électrodes là comme ça sur des personnes clairement identifié pervers narcissique et il a mis sur des personnes comme toi moi et normal voilà on va les fameuses photo le petit chaton tout mignon l'oeil sur les puches de soleil le truc est un peu émouvant à temps puissant exactement et donc les personnes dites normales ou à caution émotionnelle affective normale ont réagi très très fort les pervers narcissique zéro en céphalogramme plat par contre quand ils montraient des images d'horreur ben les cautions émotionnelles affectives normales réagissaient avec l'empathie avec le choc avec tous ces aspects là et les autres réagissaient avec le plaisir donc ouais et donc il a fait cette étude il a fait cette étude en prenant dans ce qu'il a dit la case pervers narcissique des directeurs de société désolé pour les directeurs des grands groupes américains je veux dire il a pris des serial killers il a pris des gens voilà qui qu'il pensait etc et donc il s'est rendu compte d'une chose c'est qu'avec des irm des scanners et je ne sais quels instruments donc qu'il a utilisé il s'est rendu compte qu'au niveau du cerveau les pervers narcissique était dénué de la zone empathique elle n'existe pas vraiment ce sentiment voilà et donc lui en fait il a fait ses recherches parce que bon le postulat est assez étrange mais c'est ainsi il voulait réfléchir au fait que si on pouvait repérer le pn en intra utérin en fœtus autant le faire partir et que c'était un motif pour empêcher l'incarnation enfin l'arrivée sur terre d'un pervers narcissique et pour lui c'était une façon d'avoir un monde meilleur puisque les tortionnaires sont la plupart du temps des pervers narcissique et bon bien sûr ça a fait un grand scandale américain parce que évidemment si on commence à jouer aux savants fous à quel moment on va s'arrêter mais pour répondre à la question ben oui le pervers narcissique est de dénouer dénouer pardon de toute empathie mais c'est vraiment l'empathie de l'empathie il ne sait pas il n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre il peut savoir qu'est ce que l'autre ressent à travers ses propres actions il est physiologiquement dénué de ça c'est pour ça que le pervers le plus on va dire soft c'est le manipulateur le plus cinglé c'est le serial killer c'est exactement le même ils sont sur la même courbe la différence c'est le passage à l'acte pour résumer mais carrément c'est ça mais oui mais c'est l'équivalent d'un tueur c'est ce que toi tu disais en début de live le mec qui va préméditer un meurtre qui va tout calculer le psychopathe c'est pour moi c'est l'équivalent du pervers narcissique mais c'est un pervers narcissique c'est un pervers narcissique c'est exactement le même mode de d'approche de fonctionnement au niveau du cérébral et ils ont par contre un grand quotient intellectuel c'est à dire c'est des gens très intelligents il faut pas il faut pas croire que les pervers sont des sous-hommes ou des hommes intellectuellement bas pas du tout c'est des hommes qui sont très ou des femmes j'insiste qui sont très intelligents alors paradoxalement alors la phrase est un peu vous allez voir ils sont dénués d'empathie ils sont dénués de compassion mais ils comprennent et ils savent lire les humains ah oui ils ont une capacité d'observation d'analyse très fine c'est à dire qu'ils vont le lire en vous assez rapidement quoi assez rapidement ils lisent en vous et à partir de ce qu'ils vont lire en vous et ben ils vont rentrer dans votre psyché c'est ce qui fait qu'ils sont très forts comme s'ils rentraient en toi en fait c'est comme s'il lisait comme dans un livre merci michelle michelle est d'accord avec nous merci alors michelle c'est ma maman d'amour de coeur des coeurs pleins moi j'ai ma famille d'âme un peu de partout comme ça c'est un grand grand j'ai d'ailleurs à me tu vois c'est une soeur oui tu vas elle fait partie de d'une de mes soeurs comme fatima aussi et ce que j'aurais plaisir à rencontrer bientôt bientôt et oui et donc oui on disait que les pervers narcissique ben ce sont des sociopathes pour résumer la chose et là où il faut être en alerte parce que comme je le dis vous avez vu le niveau 1 le niveau dernier on va dire suprêmement négatif voilà mais dès que vous avez une personne qui commence à vouloir vous isoler faut que ça fasse warning d'accord dès que vous avez une personne qui fait chaud froid on n'isole pas de toute façon évidemment que non comment ça fonctionne celui qui va vous dire chaud froid le je t'aime je t'adore t'es ma déesse t'es mon dieu pour parler en interesse je n'ai que pour toi voilà tu es ma priorité exactement je veux vivre et qui avec toi et qui derrière va vous dire bon tu serais juste formidable si tu perdais 30 kg voyez ben là ça coince parce qu'informationnellement ça va pas ou la femme qui va dire à son chéri oh t'es l'homme le plus magnifique du monde mais alors si tu changes de travail mais rase toi mais voilà le mais si aïe ça casse vous voyez le rase toi ou rase toi c'est le soft mais change de travail quitte ta société viens travailler dans la mienne t'inquiète on va s'organiser c'est juste pour vous isoler que financièrement vous soyez dépendant d'elle ou de lui exactement et la première des dépendances voilà il y en a deux la première des dépendances elle est affective la deuxième elle est financière pour ça une fois que tu as de ces deux là et quand les deux sont combinés t'es mort c'est le voilà c'est ça ou alors vous avez aussi la version c'est le coup de foudre entre nous deux on se connaît depuis peu mais vient à ce talent nous ensemble maintenant comme ça jeter bien sous ma coupe tout de suite à l'immédiateté au sacré sujet qu'elle finesse c'est un mail je l'adore fatima la mise à l'avenir mais c'est un sujet ben ouais les pervers narcissique ça parle à tous et oui et puis on et puis là c'est le côté amoureux après le côté professionnel c'est pareil c'est l'employeur qui va t'encenser oh vous êtes la secrétaire ou l'assistant ou le directeur enfin il n'y a pas de génial patati patata mais si vous pouviez me faire ceci ou vous pouviez faire des heures supplémentaires mais qu'on va pas qualifier d'heures supplémentaires enfin en somme chaud et froid vous savez ces ambivalences là et les pervers narcissiques au travail sont terribles parce qu'ils mettent beaucoup d'affectifs tu vois on est une famille on est enveloppant justement ils sont pas en bâti ils sont ils ont pas ce lien affectif ils sont ils sont capables de le faire croire de le faire croire nuance sans le en fait sans le vivre sans le et ça sans le comprendre sans le ressentir mais ils ne peuvent pas le ressentir la zone elle est elle est d'aide elle est elle n'existe pas juste une petite parenthèse parce que moi je l'ai vécu les pervers narcissique donc manque d'empathie mais aussi bien avec avec n'importe qui que ce soit homme femme enfants et moi je sais que les pervers narcissique sont aussi comme ça leurs enfants alors il faut être très vigilant à ce que vos enfants ne soient pas manipulés par le pervers narcissique aussi tout à fait tout à fait c'est c'est des prédateurs c'est le mot clé c'est des prédateurs que les enfants ça marche aussi par oui ah oui oui et un enfant l'enfant l'enfant d'un prédateur d'un prédateur l'enfant d'un pervers narcissique à une construction très difficile une estime de soi inexistante faut être clair une dépendance affective au père ou à la mère dont il va rechercher l'amour éternellement ça vient de la mère c'est quoi leur rôle ou de père ou du père psychologique dans le jeep dans lequel ça dépend parce que tu as des pervers tu sais moi j'ai vu en accompagnement des adultes dont c'était le père qui était pervers narcissique ou des fois c'était la mère ou des fois c'était les deux à la c'est le hit combo tu vois est ce que ça veut dire que ça se transmet héréditairement où ça se transmet par l'éducation en tout cas il ya le point de départ il ya du cerveau d'accord malheureusement la vie fait que des fois deux pervers ensemble se réunissent il faut un pervers puissance 15 000 voilà et du coup à deux ils deviennent un monstre pour être clair et et leur et voilà et leur plaisir c'est que leur enfant n'est pas leur enfant leur enfant et leur objet leur enfant est là pourrait se sacrifier pour eux parce que l'enfant il est tellement à la recherche de l'amour de ses parents et qu'ils sont voilà qui se donnerait pour ça et c'est là où en fait tu as des enfants qui devenant adultes ou même adolescents vont se suicider ou vont parce qu'ils ont compris qu'en face d'eux ben ils n'ont pas des parents aimants ils ont deux personnes sordides malveillantes qui n'auront de cesse de les détruire et sortir de ça c'est pas facile mais c'est faisable un couple de pervers ça doit être rigolo alors rigolo pour qui ben pas vraiment parce que les couples de pervers tu vois ben ils vont ils vont en fait un couple de pervers ne va on va pas et ne vont pas être pervers l'un vis-à-vis de l'autre ils vont être pervers vis-à-vis des autres alors ils vont prendre des des proies des proies tu vois soit dans le travail des proies faciles en général des gens qui sont centrés dans le coeur des personnes qui sont très gentils voilà comme beaucoup de sensibilité c'est ça c'est ça et ils vont et ils vont se tu sais ils vont se ils vont faire une compétition entre eux pour savoir qui a réussi à détruire un tel ou un tel entre tu vois ce que je veux dire c'est un couple de pervers narcissique pour les enfants c'est une catastrophe c'est une interaction entre eux c'est terrible c'est 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 oui j'ai connu quelqu'un qui avait qu'il y avait une maman pervers narcissique ça psychologiquement émotionnellement ça c'est destructeur aussi c'est très destructeur pas ce travail sur toi c'est ça si tu ne fais pas le travail de libération de compréhension qu'en fait tu n'es pas responsable tu n'es pas responsable de tes parents quelque part et ce n'est pas parce que ce sont tes parents biologiques que ce sont des parents de coeur d'âme et de vie faut faire la part des choses c'est là où la personne dans son cheminement elle doit cesser elle doit comprendre qu'elle doit cesser de chercher un amour qu'elle ne pourra pas avoir parce qu'en face d'elle elle a des personnes qui ne savent pas aimer tout simplement donner de l'amour exactement c'est ce que j'ai compris moi à travers l'histoire que j'ai vécu avec un pervers narcissique et c'est ce que j'en ai retenu et je me suis voilà et c'est comme ça que je me suis aperçu que le pervers narcissique était aussi coupé de ses émotions avec ses enfants et tout s'explique en fait tu comprends vraiment pourquoi il a un mode de fonctionnement aussi dur et quand par contre quand tu arrives à quitter un pervers narcissique c'est fabuleux mais alors là il redevient l'amoureux transi ou l'amoureuse transi plein d'empathie plein de fausses empathie évidemment avec un verbe très séducteur au point que tu te demandes mais j'ai rêvé ce qui s'est passé même c'est déstabilisant c'est très 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 et pourtant tu étais quand t'as beau être qu'à accès carré en toi ben le pervers narcissique va aller retourner le cerveau un pour résumer la chose pour voir ben c'est bien faire ça mais tant que tu restes indépendante financièrement indépendante sociétalement c'est à dire que tu as tes amis ton cercle d'amis etc à partir oui c'est un vampire énergétique tout à fait marie tout à fait le pervers narcissique serait resté coincé à l'état émotionnel de l'enfant d'où son côté narcissique les enfants je crois qu'ils sont plus maturés non ça n'a rien à voir parce qu'un pervers narcissique est dénué d'empathie entouré d'entités bien sombres dans l'invisible non je pense que c'est vraiment prouvé à citer si tu auras le replay marie on a parlé on a parlé de l'étude qui avait été fait scientifiquement c'est des neurosciences tout à fait je t'invite à visionner le début du live et tu comprendras certaines choses rien à voir avec le monde de l'invisible il y a vraiment des choses qui s'expliquent scientifiquement aussi tout à fait oui parce qu'après le pervers narcissique n'est pas forcément je sais pas quoi une bestiole se promenant avec un monstre etc oui ça c'est oui qui sont oui de l'autre en général le pervers narcissique qui va attirer quand même une personne assez lumineuse je pense le pervers narcissique cherche à détruire il cherche à prendre et à déposséder une personne de sa propre nature salamuse c'est un grand jeu pour lui la planète terre c'est un jeu et on est plein de nourriture potentielle dans son esprit tordu et donc à partir de là c'est vrai c'est ça et donc à partir de là lui tout ce qu'il veut c'est cette idée de ton essence c'est ça c'est tout oui on reçoit beaucoup merci pour la beauté de mes cheveux on les verra tout à l'heure et on répondra oui tout à l'heure il y a un truc qui passe en faisant que tu as des cheveux magnifiques et sublimes et donc ça doit être dur de quitter ce genre de personnes quand ils savent emprisonner oui mais parce qu'ils te coupent donc financièrement affectivement et du coup tu te sens coincé et de ton entourage et de ton entourage ils te coupent ils te voilà exactement exactement mais oui puisque c'est le genre idéal c'est la bruit idéale c'est la femme idéale c'est l'homme idéal en fait c'est tellement idéal que c'est trop idéal pour résumer la chose c'est simple au début tu t'es dit je n'y crois pas je viens je suis dans un monde imaginaire ou parallèle c'est ça mais c'est le monde des paillettes et oui mais c'est vrai donc en fait c'est le monde des paillettes et ce monde des paillettes état état c'est un monde d'illusions voilà et combo bim mais décidément le combo oui c'est ça c'est des manipulateurs oui je crois même ils ont inventé le mot des belles des beaux orateurs des belles des beaux orateurs des gens qui s'expriment facilement bah tu les retrouves dans le monde politique physiquement qui sont très apprêtés très charmants qui s'est en fait ils séduisent constamment aussi c'est des gens qui vont séduire constamment alors la jante féminine ou la jante masculine peu importe mais ils sont tout le temps ils ont besoin en fait c'est comme s'ils allaient aussi chercher entre guillemets ce regard ou cet amour de l'autre pour le détruire c'est ça l'idée c'est que à partir du moment où vous vous retrouvez dans un cadre de figure comme près on a bien indiqué les étapes à partir de ce moment là vous n'avez qu'une seule action à faire avec un pervers c'est fuir parce que bien sûr distance mais distance physique géographique c'est tout 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 parce que un pervers narcissique n'aura de cesse que de vous nuire donc à partir de là il n'y a qu'une seule chose il n'y a pas moyen de gagner non il n'y a pas le moyen de t'en sortir c'est de te casser grosso modo tu prends déjà pas ton cou tu te casses tu t'en vas tu peux pas il n'y a rien à faire t'es pas le sauveur non plus tu vois james aussi non non et puis un pervers narcissique ne changera jamais un pervers narcissique vous fera croire qu'il ira voir un psy qu'il ira voir un thérapeute qu'il ira voir un psychologue ouais par contre il ne le fera jamais il n'y a pas de passage à l'acte où il y a de l'évitement tout à fait par contre ce que vous pouvez faire et là c'est vachement plus fun c'est que vous poussez le pervers narcissique à avoir un psychiatre spécialisé en pervers narcissique et bien vous verrez qu'il ira jamais parce qu'il va aller voir des psychologues c'est une personne qu'il peut séduire ok mais il n'ira pas voir deux catégories de psychiatres sont-ils conscients ? pleinement pleinement Thérèse toi tu dirais oui ah oui parce que les pervers narcissiques je ne sais pas si quand ils sont coupés de cet état d'empathie non 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 parce qu'ils prennent vraiment conscience du mal qu'ils font à travers les mots, les actions absolument je te l'ai dit les pervers narcissiques considèrent le monde comme un jeu et tous les autres comme leurs proies ah bah tiens ça me rappelle une phrase que quelqu'un me dit donc donc oh ça ce sont des pro ouais ce sont des pro voilà donc oui que des paroles des menteurs des trompeurs de tout ce que tu veux moi personnellement je vais dire des mythomanes voilà j'ai vu une chose une fois dans ma vie personnelle j'ai vu une fois une pervers narcissique qui était vraiment très très costaud et qui disait tout le temps mais moi je vais me suicider en plus t'es thérapeute alors tu dois m'aider etc et moi j'ai répondu c'est pas une maladie non c'est c'est une perversion c'est une perversion d'esprit c'est un jeu pour eux tout à fait oui fatima justement c'est le pervers narcissique c'est à l'extrême c'est un céréal c'est un céréal killer parce qu'il a le même mode de fonctionnement c'est 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 le postulat de départ alors le plus light c'est le manipulateur le plus psychopathe c'est le céréal killer voyez un petit peu la fourchette pour être pour toi Michel tu vois elle est d'accord avec toi elle dit qu'ils savent très bien ce qu'ils font bien sûr en fait ils sont des observateurs nés des enfants ils commencent ils ont une espèce d'acuité à observer à reproduire ce que l'autre mode de comment il fonctionne en tout cas comment il part en fait il va utiliser la pnl grosso modo tout à fait même mode de communication que toi c'est ça même manière de s'exprimer pour toi que toi pour toi je dis n'importe quoi oui ben ça va tu gères tu gères tu gères carrément mythomane en plus de ceux qu'ils sont mais c'est au delà de ça en fait prend une famille avec quatre enfants d'accord les quatre sont élevés par les mêmes parents avec beaucoup d'amour enfin avec la réalité de la vie mais en somme et du coup tu vas voir là dedans le pas forcément pas forcément l'aîné on va dire l'avant-dernière enfant ben il est pervers narcissique cet avant-dernière enfant et il n'aura de cesse de commencer de s'exercer en prenant et en créant des situations conflictuelles avec sa fratrie mais d'une façon assez tordue tu vois c'est très particulier donc ils a parce que comme ils sont nés avec ce manque d'empathie déjà ben forcément ils grandissent sans empathie et ils commencent enfant et ça commence tout doucement et au fur et à mesure de leurs observations et du jeu émotionnel qu'ils ont avec les autres ben ils se construisent dans leur dans leur névrose on va dire ça comme ça et ils se construisent on ne devient pas pervers narcissique on est pervers narcissique mais on le cultive en grandissant tout simplement donc c'est vrai qu'ils s'incarnent ils ont leur libre arbitre ils ont le droit ils ont la possibilité de changer mais malheureusement c'est des êtres qui ont tellement 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 plaisir à prendre le contrôle sur les autres que ben ils se comment dire ils deviennent des maîtres du contrôle si vous préférez c'est clairement c'est plus haut c'est plus haut Anne Béguin je voudrais répondre à Anne Béguin qui dit que ça fait 20 ans qu'elle subit ça je vais parler en mon nom là moi j'ai été mariée pendant 17 ans à un pervers narcissique et regarde j'ai pris mes jambes à mon cou et même si financièrement je bossais tout ça et qu'il a essayé de me contrecarrer pour ne pas que je quitte la maison je suis partie donc qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire pour toi déjà Anne et aussi pour tes enfants pense à tes enfants pense au bien que tu fais en prenant cette décision et surtout au bien que tu vas te faire à toi-même donc il n'est jamais trop tard pour bien faire je ne t'invite pas à quitter le pervers narcissique mais en tout cas d'avoir cette réflexion sur toi-même sur voilà pourquoi tu vas rester dans l'alimentation de ce pervers narcissique et pourquoi tu ne vivrais pas ta propre vie avec ce que tu as choisi de faire et surtout d'apprendre à t'aimer aussi parce que c'est aussi un peu l'histoire du couple tout à fait et un pervers narcissique n'est pas une personne qui aime puisque par essence il ne sait pas ce que c'est qu'aimer il sait ce que c'est que contrôler il sait ce que c'est que prendre le pouvoir il sait ce que c'est que détruire l'autre il sait ce que c'est que etc 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 mais il ne sait absolument pas aimer mais la peur c'est quelque chose qui va essayer de de renforcer ah bah oui d'arroser de semer chez toi justement la peur le doute les projections négatives personne ne voudra de toi personne de ceci tu n'as plus d'estime de toi ça veut dire que tu es une grosse merde c'est ça c'est ça Catherine pour répondre à ta question on a déjà répondu en milieu de live comment ça se fait que le pervers est comme ça donc je t'invite à revisionner parce que je sais que tu regardes des replays comme ça Amel ne répète pas 15 fois la même chose prends soin de toi tu dois être ta priorité tout à fait tu dois être ta priorité et tu dois te rappeler qu'il n'y a que toi qui peut veiller sur toi d'accord c'est ce qu'il faut chaque jour je suis une zéro exactement et sache que personne on est zéro personne c'est lui qui avec ses yeux ils ont le filtre a envie que tu sois zéro pour être à sa botte seulement toi tu n'es pas zéro tu es une femme extraordinaire Anne tu es une femme merveilleuse tu es lumineuse tu es plein de qualité tu vas te bouger le cul allez on se bouger les fesses allez allez on met en place on met en place les processus de séparation dis donc tu te lâches toi vous vous c'est James il a des tas sur toi c'est ça James il m'a chauffé là oh là là moins dix ans et pendant huit ans il s'est servi de notre fils ben oui comme il n'arrive pas à te toucher forcément donc il va monter de l'autre côté il va dire bon je n'arrive pas à l'atteindre je vais essayer de l'atteindre de manière différente ses enfants sa famille son travail tout ce qui peut te toucher qui a un rapport avec toi exactement c'est pour ça que moi personnellement quand j'ai des personnes que j'accompagne je leur dis bien de prendre soin de leurs enfants ça évidemment mais d'aider leurs enfants aussi dans la prise de conscience parce que plutôt l'enfant comprend qu'en face de lui il n'a pas un parent aimant parce que ça peut être vrai il peut être le fruit d'un parent aimant et un parent non aimant un parent du travail si vous préférez donc à partir de là il faut se sauver voilà il y a une mécanique qui se met en place donc oui et toutes les autres personnes qui ont expliqué leur histoire moi je vous invite vraiment à prendre soin de vous à consulter moi personnellement je le fais voilà je le fais des spécialistes comme moi comme d'autres mais en attendant faites vous aider c'est important c'est important ne restez pas seul et coupé c'est ça parce qu'il faut que vous retrouviez votre force interne il faut que vous retrouviez votre ce que j'appelle moi le guerrier de lumière tu sais il faut retrouver cette envie de vivre ouais la guerrière à l'intérieur du soir voilà il faut retrouver ce qui vous êtes à partir du moment où vous retrouvez qui vous êtes vous retrouvez votre dignité vous pouvez retrouver les solutions et les mettre en place dans le concret parce que vous ne pouvez pas vivre vous ne pouvez pas vivre avec un pervers narcissique vous pouvez survivre oui mais on peut pas vivre si une personne est pervers narcissique ADN scan du cerveau je ne pense pas qu'il y ait de tests cliniques mais plutôt un diagnostic psychologique psychologiquement oui en fait si tu veux James quand par exemple moi j'ai une femme ou un homme qui a été ou qui est en couple avec un pervers narcissique la personne me raconte son histoire elle me parle de l'autre et il y a un certain nombre de on va dire faisceaux de présomption d'éléments voilà qui permettent de dire écoutez en face de vous vous avez une personne qui est comme ça comme ça comme ça parce qu'en plus je dis souvent à une femme qui est en détresse dans un couple ou à un homme ben demandez demandez à votre conjoint de m'appeler pour un échange et ben les rares fois de ma vie où j'ai eu un pervers narcissique il était d'une violence verbale mais c'était j'avais à peine dit allo que j'en prenais mais pour 300 000 watts et là je rigolais parce que je disais ah ben c'est formidable j'ai même pas besoin de vous demander ce que vous êtes vous avez compris que je suis pas manipulable donc à partir de là votre vrai visage se montre ça ça se les met encore plus en colère ah ça les met en colère donc donc si vous voulez c'est assez c'est assez amusant je vais dire envoyez moi tout vous marie vous allez voir je vais m'abuser au téléphone oui allo ah pervers oh pervers non c'est je rigole mais des psychologues spécialisés il y en a pas des masses ouais ouais ben il faut chercher après tu as des thérapeutes qui sont spécialisés ben oui voilà moi personnellement je me suis spécialisée une de mes spécialités c'est le féminin sacré c'est vrai mais faut pas oublier que dans le féminin ben il y a la matrice il y a qui on est qui on nous sommes et dans le rapport dans le rapport à l'humain ben dans le rapport à l'humain il y a aussi les pervers narcissiques et pour avoir accompagné et continue d'accompagner des hommes et des femmes qui ont dans leur sillage des pervers narcissiques ben je sais que je peux aider parce que je l'ai déjà fait et que je le fais encore et j'espère qu'il arrivera un moment tu vois où il n'y en aura plus aucun ce sera formidable plus aucun pervers narcissique c'est peut-être utopique ouais c'est utopique mais bon on peut y croire écoute puisque c'est une information qui est dans le cerveau peut-être qu'il y aura une génération où ils vont arriver ils l'auront plus tu vois ce serait formidable qu'est-ce qu'il nous dit parce que moi je vois pas bien là ouais c'est un peu tard ça serait plutôt une solution pour faire passer un test clinique à une personne en tout début de relation comme un test HIV pour savoir si la personne à la partie alors hop de ce cerveau du cerveau je pense qu'il doit écrire tu sais hop on n'arrive pas à voir ton message à partir du cerveau concernant l'empathie qui fonctionne ouais après ça déjà ça coûterait hyper cher tu imagines après il suffit comme toi tu viens de le dire à l'instant il suffit d'écouter comment la personne elle s'exprime comment elle se comporte il y a il y a les actions il y a le langage il y a comment puis vous voyez comment elle est avec vous à l'intérieur de la maison et comment elle est à l'extérieur ça c'est un signe aussi tout à fait tout à fait merci d'aider les victimes de ces malades ben oui mais tu vois déjà moi la première chose que je dis c'est qu'on n'est pas victime d'un pervers narcissique on rencontre voilà parce que victime c'est fort tu vois c'est vrai que c'est destructeur mais ce qui est extraordinaire derrière c'est qu'on peut se réparer on peut guérir et la plus belle la plus belle comment vous voulez dire la plus belle réponse que vous pouvez faire un pervers narcissique c'est de rebondir la plus belle des réponses c'est de guérir c'est de sourire c'est de retrouver votre choix c'est pas sur l'autre c'est ça l'autre ça va le rendre malade mais vous vous en foutez de ce que l'autre ressent la personne la plus importante c'est vous c'est vos enfants tu vois Olinda voilà le père est pervers narcissique et le fils prend le chemin aussi de la perversité comme ça ben en fait c'est ça c'est comment te dire peut-être que à la base ton fils déjà avait des prédispositions mais qu'elles sont nourries attention parce qu'il y a deux choses est-ce que le fils fait ça parce que il a envie de faire plaisir à son père est-ce qu'il a envie de s'identifier à son père c'est une possibilité tu vois je fais une confiance infinie au bon sens de mon fils ben oui ben voilà en fait si tu veux Olinda ce qui se passe c'est que ton fils par exemple peut être dans la recherche de l'approbation du père donc pour l'instant il lui ressemble entre guillemets mais c'est pas sa nature et quand il va ouvrir les yeux parce qu'à l'intérieur de lui il y aura un comment dire une disharmonie ça va sonner tellement fort que non c'est pas lui il va retrouver ce que tu ressens parce qu'intuitivement il y a je dirais les mamans sont les mieux placées pour sentir comment sont réellement leurs enfants voilà exactement donc rassure-toi continue à être le parent on va dire droit aligné voilà qui s'est donné de l'amour qui montre le chemin de l'amour comme je dis vous pouvez pas obliger vos enfants à suivre le chemin mais vous pouvez leur montrer le chemin et à un moment donné ça fera tilt en eux donc c'est il y a rien à attendre c'est ce qu'on disait en début de live tu regarderas le rip il n'y a pas de reconnaissance à attendre d'un pervers narcissique donc il y a peut-être un cheminement aussi à faire toi de ton côté il attend sa reconnaissance je le sais et toi il y a un chemin à faire aussi avec son fils et voilà il y a vraiment des choses à dénouer ne cherche pas à analyser ou quoi que ce soit parce que tu vas à d'engrenage c'est vraiment prendre tes jambes à ton cou et partir oui c'est la meilleure des choses que tu pourras faire il attend sa reconnaissance je le sais mais il n'aura jamais je le serai pétrifié mais je vais partir tu fais très bien tu fais très bien Holanda vraiment c'est très bien tu vois j'en ai les frissons c'est vraiment bien c'est la seule manière de te sauver tout à fait et de sauver ton fils de sauver ton fils ah mais t'as vu comment t'es pas arrête de finir mes phrases parce que c'est ce que j'allais dire non mais t'as vu c'est ça on est collé collé alors tu vois l'énergie elle circule c'est ça complètement mais t'inquiète pas montre le chemin à ton fils en retrouvant ta force et montre explique lui quelque part explique lui que il a fait ce choix d'incarnation aussi voilà il n'a pas un père biologique mais il peut devenir lui même son propre père tu vois intérieurement c'est à dire ne pas attendre d'un masculin extérieur c'est ça mais renforcer son masculin et devient pour lui je dirais la meilleure des mamans et explique lui aussi que l'autre n'est pas là pour nous apporter de notre bonheur on est notre propre créateur de bonheur tu vois du malheur aussi exactement mais dans le côté positif parce que le malheur c'est son père donc tu veux voilà exactement on est pas là pour faire souffrir les autres c'est ça on a bien compris sur terre qu'on était là pour apporter du bonheur même si le malheur existe on se voile pas la face et que on a notre lot exact au quotidien de voilà de ça donc si on peut éviter si on peut nous être producteurs de bonheur et fabricants de distributeurs de bonheur c'est une petite attitude moi je signe à vie sur les autres incarnations tout à fait donc il reste un petit quart d'heure 10 minutes alors du coup on est resté sur le pervers narcissique on fera un autre live sur la communication au sein du couple et oui et donc on vous invite à nous poser vos questions si vous avez d'autres questions à propos du pervers narcissique ou à mettre plein de petits coeurs c'est comme vous voulez vous choisissez on va nous dire que vous nous aimez et qu'on est les plus belles nourrissez notre ego s'il vous plaît non je rigole je rigole je rigole non je rigole non mais et sinon petite parenthèse parce que c'est le jour on va avoir une grosse pensée pour les personnes de ta région ouais parce que elle vous le dit pas mais si tu vois regarder elle a l'émotion mais ma chouchounette elle a pas dormi cette nuit parce que cette nuit elle a appris que dans sa région moi je ne suis pas pleurée ça va finir en pleurs on va être bien avec nous et voilà et ben ma chouchounette elle a appris que cette nuit dans sa région il y a eu des drames particuliers qu'elle va vous raconter c'est violent il y a eu des feux violents et des feux comme jamais tu m'as dit ah des feux c'était apocalyptique alors moi je suis partie hier matin je n'étais pas dans ma région elle était chez nous Havre de Paix où elle est venue mes fils bon bien c'est sur Châteauneuf ma mère aussi mon père qui est à la couronne entre la couronne et Saucée a été évacué j'avais pas de nouvelles jusqu'à 5 minutes avant le live donc j'ai des nouvelles il va bien il est rentré à la maison les flammes se sont arrêtées sur son mur de clôture les pompiers ont fait juste un travail merveilleux justement je profite de ce live il y en avait 1800 pour rendre honneur à ces soldats du feu les canadaires le comité feu et forêt Saucée la couronne Côte bleue Cari le Rouet à tout ce qui est municipalité la Croix-Rouge tous les bénévoles moi dès que je rentre je rentre fin de semaine je vais me hâter pour leur donner un coup de main s'il faut récolter de l'argent on ira récolter de l'argent s'il faut aller aider sur place mais voilà on va mettre en place quelque chose de la solidarité de l'humanité voilà on fait face à cette tragédie c'est horrible de vivre ça c'était apocalyptique il y a des touristes qui ont été évacués des campings des campings ont brûlé donc déjà on se coltine le Covid en 2020 et en plus nous dans notre région on se coltine un incendie comme on n'a jamais vu moi ça fait 20 ans que j'habite dans la région j'ai jamais vu ça mon père il a 70 ans il m'a dit la même chose donc voilà on va être dans la solidarité c'est un moment très très fort depuis hier moi j'ai pas dormi de la nuit j'attendais des nouvelles de tout le monde je lisais les infos sur le téléphone voilà aujourd'hui je suis un peu plus rassurée même si il est un peu en état de choc alors que je suis à distance mais on est là pour te coucouiner voilà donc tout le monde va bien le reste c'est matériel mais disons que alors entre problèmes économiques du Covid et voilà cette catastrophe naturelle économique ça va être ça va être il va falloir remonter les manches et sachez que nous on est là pour remonter les manches et que je mettrai tout en oeuvre moi de mon côté s'il faut monter des groupes s'il faut monter ce qu'il faut en tout cas je serai sur le terrain avec eux là-bas et avec vous donc pour vous je vous tiendrai au courant de tout ça de cette désolation surtout que ma côte bleue je l'aime tellement c'est calin c'est tout et que c'est détruit quoi mais ça va repousser la nature fera le reste tu sais bien la seule chose c'est que on est là et soyons solidaires c'est ça et je vais répondre à James qui m'envoie plein 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 de messages est-ce qu'il existe des groupes tu t'en fous James de ce que je dis ouais apparemment il a fond sur les salariés alors comment on fait pour remonter parce que moi excusez moi c'est portable il y a ceux qui mettent le feu aussi alors c'est juste pour savoir si les pervers sont sociables alors les pervers ne s'aiment pas comme je l'ai dit je l'ai redit James tu l'écoutes quand tu dis est-ce qu'ils s'aiment entre eux ils ne s'aiment pas entre eux ils se vivent comme des partenaires des partenaires sordides voilà c'est tu sais les sadomasos ils s'aiment bien ben voilà ben eux en fait si tu veux ils se nourrissent du mal qu'ils génèrent ce sont des partenaires voilà ce sont des associés cherchez le mot tu sais c'est comme des associés de jeu voilà de jeu pervers quoi voilà c'est voilà donc ils ne savent pas aimer à partir du moment ils savent pas aimer ils ne s'aiment pas comment te dire c'est pas qu'ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas ils sont dans l'adoration de leur être ce sont des êtres les plus intelligents ils sont au-dessus du lot etc etc c'est l'élite suprême etc etc donc tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il existe des groupes sur facebook oui il y en a des groupes mais il y a de tout dans les groupes tu as même des pervers dans les groupes qui discutent moi je à un moment donné je faisais partie de groupes où je suivais puis à un moment donné j'ai arrêté parce que c'était vraiment tout et n'importe quoi et dans les groupes ce ne sont pas des séances de thérapie il ne faut pas l'oublier on peut trouver des il faut différents parce que les gens vont souvent pour attendre un thérapeute et au final ils se retrouvent avec des jugements avec des ceux ci avec des ceux là ils sont encore plus blessés donc ne pas tout confondre la meilleure des la meilleure des des attitudes à avoir dans tous les cas james et tous les autres c'est de vous tourner vers un thérapeute qui est spécialisé sur les pervers narcissiques comme moi comme d'autres james juste pour répondre à james c'est pas que la terre qui a brûlé il y a des campings qui ont brûlé des maisons entières il y a des des villages entiers qui ont brûlé il y a mille je ne sais plus combien d'hectares qui ont brûlé enfin bref c'est un cent cinquante je ne sais plus à 21h ils avaient dit mais après je ne sais plus ça a avancé c'est juste une catastrophe les animaux qu'on brûlé qu'on périt la végétation les gens qui ont perdu une maison qui ont plus de maisons qui ont plus de voitures c'est un choc c'est un choc voilà il y a déjà un choc voilà il y a les pompiers aussi qui sont là depuis quasiment je crois que ça a commencé hier soir hier en fin d'après-midi les scènes des parcs de feu c'est juste on sait que c'est incendiaire évidemment on s'en doute bien on pense à l'humain ça touche au-delà du matériel au-delà du matériel mais complètement c'est l'humain c'était apocalyptique les scènes étaient apocalyptiques en bord de mer comme ça c'était la fin du monde d'ailleurs ben tu sais si tu te souviens petite parenthèse ils avaient été prédits dans les on va dire comment on appelle ça les prédictions et autres au niveau énergétique qu'il y aurait des chocs sur la terre qu'il y aurait du feu sur la terre ben tu vois l'amie qui a appelé juste pendant qu'on se parlait elle m'en a parlé il y a deux ans qu'il y aurait des chocs très violents à hauteur de ce qu'il devrait pour réveiller le coeur de l'humanité parce que l'humain est devenu tellement égocentré je parle de l'humain occidental tu ne me contrediras pas qu'il faut malheureusement enfin il faut pour certains il faut des choses tellement violentes pour que l'humain se rappelle qu'on n'est pas les uns séparés des autres mais qu'on est comme dit on dit nous sommes tous un et que l'humain se rappelle que la priorité c'est d'être solidaire les uns avec les autres et pas d'être dans l'égocentrisme dans l'égoïsme dans le pouvoir dans le matuvu dans le superficiel etc et de revenir à des choses fondamentales et ce qui est terrible c'est qu'il y a deux ans en arrière ça a été annoncé très 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 fort qu'il y aurait des chocs partout sur terre il y aurait des terres en feu il y aurait des terres en lave il y aurait des terres qui s'effondreraient il y aurait des terres même des terres qui tomberaient et puis d'autres qui s'élèveraient etc de la mer et des océans mais il y aurait des chocs à hauteur de tant que le pourcentage humain de tu sais le fameux centième singe n'aura pas été atteint dans la compréhension qu'on doit faire le switch et qu'on doit vraiment aller vers cette nouvelle humanité cette nouvelle humanité elle ne peut pas se faire sur d'anciens fondements d'égocentrisme d'égocentrisme sur du matérialisme exacerbé etc il faut vraiment qu'on fasse la belle à vos coeurs voilà vos coeurs et vos actions même si on n'est pas dans le don de donner quelque chose mais aller sur place aider les gens c'est ça aller les rassurer aller leur parler aller leur apporter un sourire regarder les dans les yeux soyez là soyez présents et une grosse grosse prière moi je vais allumer des bougies tu sais que je fonctionne comme ça aussi on va allumer des bougies pour les âmes de tous les animaux qui sont partis pour tout ce qui est parti et on va allumer aussi des bougies non pas dans un unique incendiaire n'est-ce pas mais allumer une bougie de conscience allumer votre bougie interne comme je dis on allume la bougie externe pour allumer sa bougie interne voilà c'est ça c'est ça alors là on n'est pas voilà c'est à l'autre bout du monde mais c'est exactement la même chose je veux dire Beyrouth le Liban voilà et c'est la même chose parce que eux aussi ont vécu leur souffrance en bord de mer et tout ça tu vois eux aussi ont vécu leur choc donc rappelons-nous qu'on est tous humains rappelons-nous qu'on est des coeurs interconnectés aux autres aussi n'oubliez pas qu'on capte la souffrance des autres exactement Amandine revenir à l'essentiel oui c'est ça alors Fatima je vois pas Beyrouth oui grosse pensée pour Beyrouth grosse pensée pour tous les gens qui en ont besoin ben merci Olinda et donc voilà un égrégore voilà égrégore d'amour un bel égrégore d'amour 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 oh ça y est oh là là tu es parti en Espagne oh t'as capté quelque chose qui se passe en Espagne tu vas savoir je sais pas mais en attendant en attendant voilà on a je pense fait le tour dans le timing de tout ce qui devait être dans le prochain ce sera la communication et oui la communication c'est que vous a passionné Amor Amor et Amor Amor et Amor on dirait le nom des parfums tu sais je sais même pas si ça existe ouais ça existe Amor Amor ah ouf bon on n'a pas fait de pub on n'a pas fait exprès on va couper un maximum donc on fera un live avec Amel avec grand plaisir Amel souhaiterait qu'on mette en place des lives sur le féminin sacré où on aborderait beaucoup de choses parce qu'il y a tellement à dire il y a plein de choses à dire alors est-ce que ça vous plairait l'idée qu'on fasse moi j'ai proposé mais je sais qu'elle est tellement occupée tellement débordée il y a beaucoup de pros ouais on va voir si on doit mettre ça en place voilà qu'on aborde des thématiques ensemble sur la communication dans le couple régulièrement une fois par mois ça serait bien voilà on voulait partir sur la base lunaire une fois alors yes il y en a une qui dit oui tu vois Anna Maria yes ok merci et tu vois Anna Maria elle est d'accord donc en fait l'idée c'était d'une fois par mois même si elle ne peut pas venir ici oui physiquement ça serait difficile de venir de coeur à coeur on sera ensemble mais pas physiquement on sera là et on fera des live avec des thématiques une fois par mois parce que le féminin sacré c'est tellement vaste que c'est impossible ça touche les hommes aussi ça touche les hommes féminin masculin couple sacré le respect retrouver qui on est comprendre comment fonctionne dans le couple parce que je sais que pendant le confinement il y a eu beaucoup de divorces beaucoup de problèmes de couple parce que les gens se sont retrouvés il y avait plus de travail qui les séparait tu vois c'était plus de 9 heures etc c'était une proximité qui était presque intense et qui pouvait être exclusif pour certains voilà alors moi en tout cas merci pour ce temps consacré bah écoutez avec plaisir on a envie d'avoir partagé ce live on l'avait prévu depuis un petit moment c'est ça et là il a pas failli il a failli ne pas se faire ce matin ce que ah bah oui nuit blanche pas de nouvelles mon père puis toi t'as pas trop bien dormi aussi non moi j'ai dû être en connexion j'en sais rien en attendant j'ai pas bien dormi mais c'est pas grave vous voyez on est frais je suis pimpante on a fait confiance à l'énergie oui c'est ça donc du coup on s'est déjà allé en mal au fer on y va regarde regarde Fatima bah oui c'était déjà l'idée de l'année dernière ouais mais entre temps voilà la chaîne grandit je suis désolée je suis victime de mon elle est victime de son succès donc ça fait un an t'as raison Fatima c'est bien de lui remettre dedans parce que l'année dernière ça devait déjà être mis en place ouais ouais on a pas on a pas bon après hein à passion elle a eu elle a eu sa gestion mais moi j'ai eu ma grossesse aussi oui toi t'as eu ton petit bébou voilà moi j'ai eu mon bébou j'ai fabriqué un bébé donc ça m'a pris du temps ça a créé le phénomène et elle l'a rencontré elle le voilà exceptionnelle et ça m'a pris ça m'a pris du temps et c'est vrai que vous avez vu comme elle est belle en plus un an de 4 enfants voilà 4ème dan comme dirait un de mes amis tu vas t'arrêter là bah en fait mon corps s'est arrêté c'est là vu que mon utérus s'est déchiré ah d'accord donc vous voyez je vous partage bon l'état tu sais c'est la vie ça fait partie aussi de la vie donc en fait tu vois j'avais reçu en guidance que mon dernier mon bébé serait le dernier de la famille de la petite patrie et je ne savais pas et en fait je ne savais pas moi je pensais bon c'est bon je vais faire une opération ligature et compagnie bah tu parles il s'est fait tout seul donc voilà la nature a fait ces choses et c'est ainsi donc voilà on va clôturer le live tout à fait clôturons le live sur la vie sur ses confidences et sur ses confidences si spontanées mais qui se sont présentées c'est ça donc bah écoutez merci merci à tous d'être là bientôt il y aura des lives avec mademoiselle Amel Amel et Gigi on ne sait pas encore quand comment de toute façon vous aurez les infos les visuels tout ce qu'il faut tout à fait parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver à la rentrée avec des grosses interviews aussi puis cette semaine il y a 4 lives regardez comment elle est forte elle fait 4 lives et ce soir il y a mon mari en live avec elle alors ce soir à ne pas rater à 20h30 avec Emery qui va parler des sonorités des codes sonores des codes sonores et la nouvelle humanité et la nouvelle humanité toi tu vas plus vite que moi mon cerveau il est au ralenti aujourd'hui et vous allez voir c'est hyper intéressant Emery qui a déjà fait un live avec moi et qui était passionnant je crois qu'on a eu plus de 8000 vues sur le premier live vous allez voir c'est alors c'est à découvrir c'est un univers particulier moi je l'ai testé j'ai fait l'Atlas Balancing avec lui l'année passée et je peux vous assurer qu'il y a eu des répercussions mais hallucinantes bien fêtrice évidemment évidemment voilà donc on vous embrasse très fort c'est l'heure de manger on va vous souhaiter un bon appétit un bon replay pour ceux qui regardent le replay vous n'hésitez pas à contacter Amel si vous voulez des consultations aussi puisqu'elle est là pour ça merci moi aussi d'ailleurs si vous voulez me consulter je suis à votre disposition et voilà en tout cas je serai chez Amel pour 4 jours c'est la famille des blancs c'est ma famille de coeur voilà je suis venue me ressourcer peut-être demain ça ira mieux tu vois bah oui mais demain on ira se promener à Reine de Château on ira un peu se balader dans les espaces verts on vous embrasse fort les amis bisous tout le monde prenez soin de vous regardez ce qui se passe autour de vous aimez vous et aimer les autres c'est simple ensemble on va plus vite les amis